Salut à tous, c'est InnuCLT, on se retrouve aujourd'hui sur XboxLive.fr pour une présentation vidéo du dernier mode qui a été déployé sur GTA Online, c'est-à-dire Contrebande Organisée ou Smuggler's Run en anglais. Alors, Rockstar nous présente ce mode comme étant gratuit, mais bien évidemment vous vous en doutez. Il va falloir dépenser un certain nombre de millions en GTA dollars. Alors bon, les prix sont assez ouf comme à chaque nouveau mode. Vous pouvez voir, là je vous montre un petit peu les nouveaux véhicules, donc c'est principalement des véhicules aériens, des avions, dont le plus cher est affiché à 5 millions de dollars. Le principe, c'est exactement le même que pour un club de motards ou une entreprise de PDG. c'est-à-dire que vous allez devoir acheter en fait un hangar qui vous permettra d'effectuer plusieurs missions. Donc, il y en a 3 qui sont situés sur la base militaire et 2 autres qui sont situés pratiquement à l'aéroport. Là, encore une fois, les prix sont assez conséquents. Donc, 3 millions pour le plus cher et 1 millions pour le moins cher, sachant que vous avez tout un tas d'options personnalisables qui vous font gonfler le prix. Donc, si vous voulez par exemple un appartement pour pouvoir réapparaître directement dans votre hangar à avion, ça vous coûtera encore des GTA dollars. Pareil, si vous voulez un atelier qui est quand même très pratique pour pouvoir customiser ses appareils, ça vous coûtera 1 million de dollars. Donc, la facture peut rapidement être salée. Donc, contenu gratuit, oui, mais voilà. Il faut avoir quand même une sacrée réserve sur son compte en banque ou bien entendu, c'est un système pour favoriser l'achat de SharkCard, mais bref, passons. Ensuite, dans le système de jeu, c'est tout à fait similaire à ce qu'on connaît auparavant. Vous avez une mission de préparation qui vous permet de mettre en route votre business. C'est uniquement pour le mode libre, donc forcément, si vous n'avez pas beaucoup d'amis connectés ou un crew sur lequel compter, vous devez faire affaire avec les autres joueurs. Donc, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé plusieurs fois en testant le mode, les joueurs qui se trimballent en hydra qui vous pourrissent votre mission. Sinon, les nouvelles missions sont plus ou moins sympathiques, donc vu que ça se déroule dans le ciel, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme suivre un titan ou escorter tel ou tel avion pour accumuler les marchandises. Ensuite, une fois que vous récupérez un certain nombre de marchandises, vous vendez le tout, ce qui vous fait un petit pécule de côté. De quoi rentabiliser votre investissement de départ, mais il faudra un certain nombre d'heures de jeu pour pouvoir atteindre les 5 millions minimums qui sont demandés pour pouvoir profiter de cette nouvelle expérience. C'est une contrebande organisée, voilà, c'est sympathique, mais ça ne change rien fondamentalement à ce qu'on connaissait déjà avec les clubs de motards ou les PDG. Et en plus, ça coûte un bras, donc c'est à vous de voir. Voilà, voilà. Je vous donne rendez-vous sur youtube.fr pour vous donner plus d'informations. Et je vous dis à bientôt. Salut ! 1 1 2 1 2 2 2 3 1 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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